Bienvenue à la ferme du Potage de Gênes, je suis Nicolas Ouzouf et maintenant on est le gars avec des Potage de Gênes associé avec Monsieur Régistéré ici présent. Je vais faire un petit point historique, après on va faire un petit tour des outils et après on va surtout axer sur les cultures. A cette période de l'année il y a pas mal de choses à voir au champ donc autant en profiter. Moi je me suis installé ici il y a six ans maintenant et ça c'est la ferme de mon grand-père qui s'appelle Eugène, d'où le Potage des Gênes. Je suis arrivé ici après une école d'ingénieur en agronomie à Clermont-Ferrand et je me suis installé directement ici et en MSV, maraîchage seul vivant. Et avec Régis on a associé depuis avril cette année seulement, mais c'est arrivé il y a deux ans et demi, pratiquement trois ans. On a fait deux années de transition pour à la fois voir si ça se passait bien entre nous dans le travail et puis au niveau administratif c'était aussi ça avec quelques avantages et puis maintenant ça y est on est officiellement associé. Donc on a fait un contrat de parrainage pendant deux ans. C'est un super truc qui a permis à Régis de pouvoir toucher son chômage tout en travaillant à la ferme et en étant couvert. Et en même temps on a pu tester tous les deux sans avoir moi à lui verser le salaire. Donc ce qui a permis de voir que ce boulot tout était nickel. Et puis aussi d'augmenter un petit peu la production pour préparer mon arrivée dans la ferme, qu'on puisse se dégager deux salaires une fois que l'on serait officiellement assisté. Je me préparer économiquement pour avoir l'air assez solide, j'ai porté deux salaires. Et avant de m'installer, je suis passé par une couveuse de maraîchers qui s'appelle Biopousse à l'ingre vide pendant un an et demi. J'ai repris pendant un an et après six mois de salariat chez Seb et Nolwenn, juste à côté de Biopousse, qui m'a donné un peu un rythme professionnel. Et après je suis venu m'installer ici direct. Et donc quand je parle de MSV, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Parce que là, je sais qu'il y a des professionnels et des non-professionnels aujourd'hui qui vont essayer d'être vulgariser un peu la chose. C'est du maraîchage du coup sur sol vivant. Donc ça veut tout et rien dire. Surtout en ce moment. Il y en a plein qui se disent dans le mouvement. Enfin bon, on va pas parler du monde là-dessus. Pour moi, le MSV, c'est un strict non-parier du sol. Et donc, il faut que le sol soit toujours couvert et toujours nourri par de la matière organique. Donc en gros, je suis arrivé ici en 2017. On a monté les trois premières terres et la pépinière avec des copains en une journée. Monté, bâché. Et j'ai commencé à bâcher avec des grosses bâches en sillage comme ça, le sol, pour cultiver l'année d'après. L'année d'après, j'ai débâché. Et donc, pour planquer mes planches, je les plante sur la paille. Et pour semer, je les sème dans du compost. On va voir les différentes techniques en se baladant. Ce qui fait que j'ai jamais eu à casser la prairie mécaniquement. Et que j'ai jamais eu à passer un outil ou quoi que ce soit. Mais voilà, tout ce que je vais vous dire, c'est valable ici. C'est peut-être pas valable à deux kilomètres. Parce qu'il y a un sol plus argileux, plus lourd. Il faut quand même avoir un passage mécanique dans l'année. Voilà, moi je vous dis ce que j'ai fait ici et ce qui marche depuis six ans. Mais après, c'est pas forcément reproductible partout. Il n'y a pas de recette miracle en fait. Donc voilà, première année tout seul. Deuxième année tout seul, mais avec de l'aide parentale. Et après, troisième année, j'ai salarié une amie. On a ouvert un poulailler. Quatrième année, Régis, c'est arrivé. Et puis après voilà, on a agrandi, agrandi. Maintenant, on est à 9000 m² cultivés. Mais la ferme, elle fait cinq hectares, tout autour d'ici. Et qu'est-ce que je pourrais dire ? Donc nous, notre système, c'est un peu un mélange de courants, un chasse-sol vivant, mixé avec Jean-Martin Fortin. À l'origine, je me suis vachement inspiré de lui pour redesigner la ferme en fait. C'est que des jardins comme lui. Des jardins qui font... On voit bien la taille d'un jardin entre les fraises et basilic. Ça fait un jardin. Et il y en a 22 comme ça jardins sur toute la ferme. Et j'appelle ça un jardin. Il y a huit planches de culture. Donc il y a huit endroits où on fait pousser des légumes. Ça fait 12 mètres de long par 30 mètres de large. Donc tout est standardisé à 30 mètres partout. Donc toutes les bâches vont partout. Tous les cordeaux vont partout, ainsi de suite. Comme ça, on ne se prend pas la tête. C'est tout le temps les mêmes copies de plant par plant. Et du coup, ça nous permet aussi de faire un jardin par famille de légumes par an. Il y a plusieurs jardins avec plusieurs familles. On fait un peu un mix. Toutes les séries où on ne peut pas faire un jardin entier de salades par exemple. On est obligé de faire des séries. Du coup, on réjouite avec d'autres légumes. On appelle ça les jardins verdure. Un peu comme... Et sinon, du coup, ça nous permet de faire des rotations très longues. Depuis 6 ans, on n'a jamais refait une même famille de légumes. Sous serre, c'est plus compliqué par contre. Parce que c'est toujours les mêmes familles de légumes tous les ans. Donc on essaie de faire au moins des rotations de 2 à 3 ans. On a construit cette serre-là l'an dernier. Donc ça va nous permettre de pouvoir faire plus de rotations. Donc qu'est-ce que ça implique de ne pas travailler son sol ? En fait, ça a inspiré un peu du sol forestier. En forêt, il y a des arbres qui poussent. Et pourtant, on n'est jamais à y mettre de l'azote et jamais à tourner le sol. Donc c'est bien que naturellement, ça se passe comme ça. Seulement, ici, on n'a pas d'arbres pour déposer des branches, des feuilles partout comme en forêt. Du coup, on va remplacer ça par de l'apport massif de paille, des composts de déchets verts. On met aussi le fumier de nos poules, le crotin de cheval de la voisine aussi. Et là, on a un plan BRF. Donc c'est du bois arameal fragmenté. C'est des rameaux qu'on est allé broyer et qu'on va pouvoir mettre aussi dans notre champ. L'idée, c'est qu'il soit toujours couvert. Le sol, c'est comme une peau humaine. Quand il fait trop chaud, on brûle. Et quand il fait trop froid, on se pèle. Et bien, il faut faire pareil. Il faut couvrir sa peau. Et voilà, ça, c'est le grand principe. Ce qui fait que nous, on est dans la nutrition de notre sol et pas dans la nutrition de notre plante. Ce qui fait que notre sol est en bonne santé. Et la plante qui pousse est en bonne santé également. Et elle a tous les outils pour pouvoir se défendre contre les ravageurs, les maladies. Et de petits points d'eau. On va bien voir que dans les serres, il y a des plants de tomate. Ils sont juste à côté de capucines sur le beurre de serre rempli de puissons, noir de puissons. Et il n'y en a pas un seul sur le plant de tomate. Pareil, toutes les mauvaises herbes qui avaient un peu poussées cette année. Il y a vachement de puissons en gros. Ils vont s'attaquer au chardon. Ils vont se mettre sur toutes les mauvaises herbes qui arrivent à pousser entre les légumes. Très rare. Ou alors ils vont cibler les plants vraiment faibles. Ils vont le détruire et puis terminer. Voilà. Tout ça, c'est parce que, comme tu dis, le sol est en vie. Contrairement à une culture même en bio, on peut utiliser un sol comme juste un support vide et neutre. Sur lequel on va mettre notre plante et on va apporter tout ce dont elle a besoin pour pousser. Ça va être comme une plante sous perfusion. Et du coup, elle va être beaucoup plus sensible aux maladies, aux attaques, etc. Donc là, le fait de passer par un cycle naturel du sol qui vient lui-même nourrir la plante, ça lui permet d'être plus robuste et moins sensible à toutes ces maladies. C'est la grande différence au-delà de ça. Tous les apports nutritifs, etc. On n'est pas sur des légumes qui sont poussés avec des engrais. C'est fait à leur propre rythme. Ça pousse un peu plus lentement, mais c'est aussi beaucoup plus sain derrière. En gros, tout ça implique, en plus d'avoir un sol toujours couvert, c'est qu'on a éliminé toute la partie désherbage. Enfin, éliminé pas totalement parce qu'en réouvrant des nouvelles parcelles, on a des nouveaux adventices. Et là, on est surtout bien embêté avec le liseron à côté. C'était une parcelle travaillée pendant des années, que j'ai repris il y a trois ans maintenant, qu'on cultive depuis l'an dernier. Et du coup, on a très peu de désherbage, pratiquement aucun en fait. On n'a aucun achat de matériel pour travailler le sol. On n'a aucun achat de bouchons d'engrais. Et on n'a aucun achat de produits de traitement quelconque. Donc, nous, notre travail, ça résume à apporter de la matière organique. Et ça, c'est assez compliqué. Donc, on s'outille principalement pour ça, pour amener les 20 tonnes de paille qu'on met tous les ans et les 50 tonnes de compost pour nous préserver la santé. Et voilà, nous, notre job, c'est ça. Après, on fait nos semis en pépinière ou alors nos semis directs, et on revient récolter. Et voilà. Ça paraît facile, mais ça prend quand même du temps sinon. Et après, oui, il y a d'autres aspects dans le métier qui fait qu'on doit s'absenter pour faire de la vente principalement. On vend sur deux marchés, Portbaille et Barneville, le mardi matin et samedi matin. Et là, on a un marché en plus l'été, le vendredi soir aussi à Portbaille, où on organise une grande équipe de bénévoles, des repas et des soirées festives avec des concerts. Voilà, pour la commercialisation. Nous, on s'est mis en guac avec l'idée principale de pouvoir se dégager du temps. C'est un faire de notre métier passion, un métier normal, donc avec des horaires assez corrects et des temps de vacances et de temps libre corrects également. Donc voilà, la base de notre GAEC, c'est d'avoir un salaire minimum de 1500 euros par mois et de travailler de 9h à 18h et puis d'avoir un week-end sur deux entièrement libre et quatre semaines de vacances par an. Donc on est bien parti. L'an dernier, on l'a fait. C'est un cadre qu'on a défini ensemble par rapport à la réalité et par rapport aussi à nos envies et la façon dont on voit nos vies. Et ça se passe bien. C'est même assez... C'est la fourchette passe quand on arrive de plus en plus à augmenter ces choses-là. Donc c'est un succès à ce niveau-là. Après, en termes d'expansion, on cherche pas un peu plus. Là, on est au maximum déjà. Parce que sinon, il faudrait embaucher, il faudrait essayer d'autres, ça implique d'autres choses. Donc en termes de volume de légumes, on est vraiment bien. Et puis maintenant, à nous d'être plus efficaces, d'améliorer nos pratiques pour être... pour gagner toujours un peu de temps, se fatiguer un peu moins et puis gagner un peu plus d'argent. Voilà, en gros le... Mais là, on est déjà arrivé à un stade où on peut dire que ça tourne, quoi. Il y a eu deux années quand même de transition avec mon arrivée. Et puis là, ça va plutôt bien. Mais là, ça tourne également parce qu'on a de la main-d'oeuvre. On trouve Mathieu, il est des stagiaires en BPR. Et on a deux compagnons Ferme d'Avenir qui sont là... Je sais pas si tu veux expliquer le compagnon. Ouais, ouais. Ferme d'Avenir, c'est une grosse asso nationale, je sais pas si vous connaissez, qui promeut l'agroécologie. Ils veulent répandre un modèle de micro-ferme agroécologique. Il y en a d'autres qui connaissent bien. Guillaume, tu me dis si je dis des bêtises. Nous, c'est la première année où on participe au programme. Ils appellent ça le programme de compagnonnage. Donc, ils ont plusieurs volets. Là, c'est le volet formation. Donc, nous, on est formateur. En tout cas, ferme qui accueille des compagnons. Ils appellent ça en maraîchage. Donc, on a deux personnes. C'est toujours des binômes. Il y a trois binômes qui se succèdent pendant deux mois, deux mois et demi à chaque fois, chaque phase. Ils ont une formation en parallèle à distance. Ils se retrouvent aussi faire des cours, etc. Mais sinon, la plupart du temps, ils sont sur les fermes. Donc, c'est un peu entre le stage, le woofing et en même temps une formation assez poussée en termes de cours. Donc, pour nous, c'est vraiment sympa d'avoir du monde sur la ferme. Mais ça demande aussi beaucoup de temps de pédagogie. Parce que vu qu'à chaque fois, ils commencent à connaître un peu la ferme, au bout de deux mois, il faut tout réexpliquer au nouveau. Il y a plein de personnalités différentes, etc. Donc, pour nous, ça ne nous apporte pas de la convivialité du monde. La pédagogie, c'est intéressant. Nous, ça nous permet de nous remettre en question aussi. Et puis aussi, un peu de main-d'oeuvre. Je pense que sur les deux personnes qui sont là à temps plein, peut-être qu'on a une personne, on va dire, l'équivalent d'une personne en plus, ou quoi ? Je ne sais pas. Oui, d'une personne qui travaille sur la ferme. C'est super intéressant pour nous. Au-delà de tous les autres aspects. Et là, la petite particularité. Donc, Mathieu, lui, il est en BPREA. C'est une formation assez classique au CFPPA de Prudence. Et les gars en ferme d'avenir, là, il y a un sous-programme qui est pour des compagnons qui sont en situation de... Ils sont tous réfugiés, je crois. Ou en tout cas, ouais, de situation un peu particulière. Donc là, il y a Godfred. Vous allez sûrement le croiser. Il est ghanéen et il est réfugié. Il vient d'avoir son visa, là. Donc, c'est aussi Ferme d'avenir s'engage pour accompagner des gens en difficulté comme ça. Et nous, on a accepté parce que c'est pas non plus... C'est encore un autre défi supplémentaire de faire en sorte d'accueillir correctement quelqu'un qui ne parle pas bien français, qui a un vécu compliqué, etc. Et de lui apprendre en plus de ça un métier. Donc, voilà. Là, on découvre ça avec Godfrem et ça se passe bien. Et voilà. C'est une autre facette du programme. Voilà. Sinon, en fait, on tourne généralement avec deux stagiaires par an. D'habitude, c'est plutôt des stagiaires BPREA. Donc, BACFRO, responsable d'éclatation agricole. Donc là, cette année, on a accepté que Mathieu. Et parce qu'on savait qu'on aurait les deux compagnons. Donc, on ne veut pas avoir trop de monde non plus. On ne prend pas de woofer, etc. On veut... On adore avoir des gens sur la ferme, mais on veut pouvoir leur expliquer correctement les choses. Que ce soit un peu sur la durée. Pas seulement trois semaines. Et puis après, ils sont venus. Voilà. Notre politique d'accueil des stagiaires. Mais c'est un super atout. Nous, ça nous permet de... Je pense que là, on est arrivé au stade que si on n'en accueillait pas toutes ces personnes, on n'arriverait pas à s'en sortir tous les deux. C'est beaucoup. On va faire un petit topo sur l'organisation de la ferme. Rapide. Parce qu'on est très organisé. Alors, ça, c'est la ferme. Ça, c'est la parcelle où on est. Elle fait à peu près un hectare. Ces deux parcelles-là, je les ai récupérées il y a trois ans. Un conventionnel qui fait du cochon. qui faisait maïs-blé, maïs-blé, maïs-blé. Je l'ai mis en prairie. Et puis, on a entendu les deux en conversant. On peut dire en même temps. Là, tu as dit, c'est la parcelle d'ici, la base. Celle que tu viens de décrire, c'est juste à côté. Oui. Donc, vous verrez après. Il y a des stagiaires. Et eux, ils ne nous aident pas beaucoup. Et du coup, après, on a deux autres parcelles là-bas, qu'on ira. On ira tout à l'heure. Tac. Donc là, en gros, il y a du légume là, là, là et là. Donc ici, là-bas. Et puis là, on va aller voir tout à l'heure. Et là, c'est un paysan boulanger, Emeric, qui fait du collier. Et sur deux hectares. Donc le deal, il était censé nous donner la paille. Et nous, on lui prête le terrain. Mais il n'a jamais réussi à nous faire une botte de paille. Du coup, on va récupérer le terrain. Dès cette année. Pour essayer de faire de la luzerne. Faire du foin de luzerne. Essayer de pailler avec de la luzerne nos cultures. Ça, c'est un défi. Un des défis, ça va être de produire au maximum notre matière organique. Tout ce qu'on essaie, on vous a dit tout à l'heure, qu'on importait beaucoup de matière organique. C'est notre fertilisant, notre amendement. Sauf qu'on l'achète. On achète la paille à un voisin agriculteur. Et le composte sur les plateformes de compostage. Donc pour ce qui est de la paille, on aimerait bien produire chez nous un maximum de paille. Alors soit du foin de luzerne. On va essayer de trouver des solutions. Donc notamment sur cette parcelle-là, ça pourrait déjà être un début de 2 hectares. Pour moi, c'est là la limite principale de notre système. C'est que nous, on est dépendant d'une paille qui est cultivée avec des pesticides et du travail du sol. Alors qu'on prône une agriculture complètement inverse. Mais pour l'instant, on est encore dépendant d'eux. Parce que la paille bio, déjà, c'est impossible à trouver. Donc on est obligé d'avoir ça. Et du coup, comme on ne peut pas faire de paille, on va essayer avec au-dessus. Peut-être même essayer de faire notre foin. On va voir que ça peut. Avec du foin, ça peut fonctionner ? Ça peut, mais il faut le faire vraiment au bon moment, comme avant que ça graine. Du coup, il vaut mieux avoir son matériel pour être libre de le faire quand on veut. Et du coup, ça implique plein d'outils différents. Et puis ça tombe. Quelle est-ce que c'est-à-dire ? Bah, c'est vachement épargne. La agriculture, c'est vachement épargne. Et puis, du coup, il y a énormément de chardons, de l'isron, de machin. Les gars, ils moissonnent hyper haut. Et en fait, il ne reste que de la poussière. Donc, c'est ça le problème. C'est des variétés anciennes, généralement. Donc, ce n'est pas forcément hyper dense, etc. Ça peut verser. Ils passent après tout le monde en termes de liste d'attente. Tu sais, sur les entreprises qui viennent. Mais forcément, le petit paysan bio, ils passent pour une parcelle comme ça. Ils n'arrivent même pas à passer. D'ailleurs, c'est tout un bazar pour qu'ils entrent avec leurs gros engins là-bas. Donc, le résultat n'est pas top. Il a juste suivi un peu de blé. Il a des rendements pourris, mais ça lui convient. Et la paille, il n'y en a même pas. Donc, en fait, il faut des... Pour avoir un à peu de paille, il faut du blé... Non, il faut être le plus appliqué dans la culture. En suivi, il faudrait faire un blé qui fait de la paille. Bah ouais, le problème, c'est que là, on sait le faire par des gars qui tentent un peu. Il faut être bon quand même. Bah oui, on fait un peu de challenge dans les grandes clients en bio. C'est vachement enhervé. C'est cultureux. Il y aurait, nous, on rapporterait trop de mauvaises herbes, de la graine d'attente. On l'a vu, on s'est fait dépanner des ballots de paille par un autre agriculteur quand on en manquait. Et en fait, on a répandu plein de graines dans nos cultures. Là où on met de la paille pour justement empêcher les mauvaises herbes de pousser, là, on en sème en fait. C'est pas le but. C'est pas le but. Juste pour ce type de sol, par contre. Ah oui, alors, le sol ici, c'est du limon sableux. Donc, c'est nickel avant de commencer. Avec 4,5% de matière organique. 4,5%. Maintenant, je ne sais plus. Enfin, on va faire des analyses cette année. On va voir. PH neutre, tout va bien. C'est un sol léger, qui garde l'humidité, mais en même temps, qui se réchauffe assez rapidement. Voilà. C'est nickel pour faire en plus. Oui, c'est ça qu'il faut dire. C'est que tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est applicable ici. C'est pas forcément duplicable partout à l'infini. C'est vraiment chaque sol a ses particularités. Il y a le climat, etc. Donc, nous, on prône des pratiques, mais qui sont applicables ici. Et d'ailleurs, on voit bien que juste sur une autre parcelle, à côté de celle-ci, mais qui a un historique différent. On voit bien qu'on n'a pas du tout les mêmes résultats. On arrive à faire des légumes, mais on découvre un peu le désherbage. Avec le liseron, notamment. Voilà. Donc, on va devoir réfléchir. En fait, il faut s'adapter. Il faut s'adapter au sol. Si le sol est différent, si l'historique est différent, il faut pas... Là, on a fait du copier-coller. En fait, il va falloir qu'on passe par une autre phase. Sûrement pour récupérer cette parcelle qui a été maltraitée. Donc, t'as dit qu'ici, évidemment, il n'y avait rien avant. C'est pour ça que... Ça a toujours été une prairie. La prairie, c'est vraiment la base idéale pour des marais en MSV, comme on le fait ici. Les prairies non fertilisées... Quelques moutons, quoi. C'était un verger à l'origine. Une tempête qui a été par terre. Après, il y a eu des moutons. Quand je suis arrivé, il y avait un cheval. En termes de rassus, vous avez un hectare ici. Je pense qu'il faut... Si t'inclues le compost, enfin, tous les intrants que vous mettez, il faudrait combien d'hectares pour... Alors là, le compost est difficile à évaluer. Il faudrait que tous ceux qui montent vos légumes, ils ramènent... Après, le compost, à présent, on arrivait à s'en procurer assez facilement. Donc, on ne se limitait pas. Mais on peut vraiment faire des économies. On pourrait peut-être diminuer de moitié, par exemple, notre consommation. Là, on y réfléchit, puisque c'est plus en plus compliqué de s'approvisionner. Donc, par exemple, aujourd'hui, on s'est fait livrer un outil, là, par MSV, qui permet de semer des grosses graines à travers un paillage de paille. Parce que nous, on sème dans du compost. Ça nous fait un lit de semences propre. Et si on peut remplacer certaines cultures qu'on fait actuellement sur compost par de la paille, eh bien, déjà, on économise du compost. Après, il reste à produire la paille. Mais voilà, on essaie petit à petit de... En fait, ici, on n'a pas de... Enfin, je dis on parce qu'on est d'accord là-dessus, et t'as commencé comme ça. On ne se met pas de grosses limites zéro plastique, pas de bâche plastique, pas de pétrole, rien du tout. On s'est mis à un cadre plutôt de viabilité économique. On dit, c'était d'accord. Et une fois que tout se passe bien, on essaie de petit à petit grapiller sur les trucs qui nous chatouillent. Genre la consommation de compost, le gasoil, bon, c'est vraiment... On n'en consomme pas beaucoup. On vend tout à moins de 10 km, le camion et... C'est plus pour avoir des ordres d'idées, en fait. C'est-à-dire pour cultiver un hectare en maréchal comme ça, s'il en faut 10, s'il en faut 5, s'il en faut... Ben, il y a aussi, ouais, il y a le tout-herbe là, tu sais, avec Joy, un ancien stagiaire, qui lui s'installe et il veut faire du maraîchage tout-herbe. En gros, il fait des tons d'herbe, il paille avec de l'herbe, qu'il coupe régulièrement. Et c'est quoi, c'est un, 5 hectares pour un... Je crois que c'est un hectare de légumes pour un hectare d'herbe. Ou deux ? C'est plus ? 5 hectares d'herbe pour un hectare de maraîchage. Oui, voilà. Ici, il y a 5 hectares sur la ferme. Et on cultive à peu près un hectare. 9000 mètres carrés. Donc, tu vois, on pourrait le faire si vraiment, il faudrait tout remodiquer. Peut-être on est parti sur un autre modèle. Mais en théorie, sur ce corps de ferme-là, ça serait possible. On commence quand même beaucoup à s'y intéresser. Ici, on ne fait pas du tout d'engrais verts. Les engrais verts, c'est des cultures qu'on met entre les légumes pour casser le rythme des légumes et à plein de bénéfices. Et ici, on n'en fait pas. Et du coup, on voudrait, à la place de mettre des engrais verts, faire des... de la prairie sur nos jardins, des prairies de 4 ans. Donc, après une culture, on sème notre prairie. Ça reste 4 ans comme ça, qu'on ne fauche pas en 4 ans. Et après, on vient recasser la prairie avec une bâche au plus de 4 ans. Et donc, cette prairie-là, on pourrait l'utiliser très bien pour pailler nos cultures. Et puis, du coup, avec la luzerne, c'est un peu ce qu'on va essayer de faire. La paille et l'herbe, c'est vachement azoté. Tu ne voudrais pas faire un mélange ? Tu peux juste faire de la luzerne en pure ? Ça va finir par devenir une prairie à un moment donné. Donc, dans 2-3 ans, ça sera de la luzerne. On va se mettre de la prairie dedans aussi. Une luzerne d'actile ? On n'en a pas encore à toucher trois trucs. Mais on te demandera. Non, je fais juste la question comme ça, si vous avez déjà commencé. Non, je sais que tu es dessus. Donc, c'est pour ça qu'on te demandera. Voilà. Dites-lui de ton compost, non ? 500 tonnes. 50 tonnes. Mais on pourrait clairement diminuer. Il y a des cultures tabassées, par exemple, qui sont sur le compost. Par exemple, une planche de haricots qu'on va semer sur le compost. Jusqu'à présent, on faisait la planche de compost classique. On a la benne à filer au tracteur. Hop, ça va assez vite. Et en fait, on se rend compte qu'il suffit de... Les haricots, on fait trois rangs ou deux. Il suffit d'écarter un petit peu la paille, les résidus de culture. On sème sur le sol nu nos deux rangs. Et après, on met juste un petit peu de compost au seau par-dessus, comme ça, jusqu'à ce que ça recouvre sur 50 cm. Et là, on a peut-être trois fois moins de compost que la planche entière. Parce que ça déborde toujours un peu sur les côtés de la planche. Donc, en gros, il y a vraiment une grosse quantité de compost. Après, il faut voir aussi ce que ça apporte au sol. C'est aussi une forme d'amendement, etc. Donc, il faut voir ce que ça a sur le... Mais là, je pense qu'au vu de la quantité qu'on met depuis un moment, il n'y a pas de souci. Vous mettez combien d'épaisseur en mille ? Quand vous mettez du compost ? 4-5 cm. On est assez généreux, vu que ça ne nous posait pas de problème. Mais voilà, il y a plusieurs trucs comme ça, on va pouvoir diminuer. Mais sans passer complètement, ça va être un autre défi. C'est ce qui nous attend. Parce que là, du coup, les engrais coûtent tellement cher que les conventionnels, ils commencent à s'intéresser à tout ça. Et il y a des gars qui arrivent sur la plateforme qui disent je vais acheter tout le compost de l'année et direct tout de suite maintenant. Les petits maraîchers qui prennent 50 tonnes par an, ils ont envie de passer à l'as. Alors du coup, on était sur l'organisation. Donc là, vous voyez, chaque petit rectangle, c'est un jardin, comme je vous l'expliquais. Là, on est ici devant la pépinière. Donc chaque jardin, une famille de légumes, et chaque jardin, un type de paillage. Donc il y a du paillage compost, du paillage paille. Le violet, c'est des bâches. C'est nos têtes de culture. La bâche, on peut la poser directement sur l'herbe de la prairie, puis cultiver la même année. Deux mois après, planter des courges dedans, par exemple. Et du coup, ça nous crée un jardin. Et l'année d'après, ils font des bâches et on cultive dessus. Donc voilà. Et puis là, on va réintégrer ce que je vous expliquais des prairies. Donc là, c'est encore un nouveau jardin. Ça, c'est la parcelle qu'on ira voir là-bas. Et là, la parcelle d'à côté, ici. La particularité là, c'est qu'on a planté des arbres. Alors plutôt que de faire des rangs d'arbres dans les légumes, comme on voit beaucoup en agroforesterie, nous, on a choisi de faire des jardins vergers. Ça fait exactement la même taille que nos légumes, mais que des arbres fruitiers dessus. Et du coup, ça nous permet, parce qu'on a aussi 100 poules pondeuses, vous allez voir dans un mobilhome, ça nous permet de faire les parcours de pâture des pots. Et donc voilà, on a fait un espèce de design en V comme ça. C'est assez particulier. Parce que nous, notre problématique première ici, c'est le vent, plutôt que la chaleur. Ça sera peut-être bientôt la chaleur. Donc, on a fait en sorte de voir casser le vent dominant d'ouest comme ça. Et surtout, on a éparpillé les arbres partout dans la parcelle pour faire des couloirs de circulation d'insectes, d'animaux, d'oiseaux. Plutôt que de se cantonner à une ligne là, ils sont obligés de passer de verger à verger et de parcourir toute la parcelle. Et là, on a encore trois parcelles en rabe pour les années à venir. Donc voilà, après, ici, on a tous les légumes cultivés sur la ferme, sur lesquels on fait, on a l'espacement sur le rang. Enfin, ça, c'est pour nos calculs à nous. L'espacement sur le rang, le nombre de rangs, du coup, le nombre de graines qu'on a besoin, nombre de graines par alvéole, par plaque. Bon là, je passe assez vite, parce que c'est assez classique. Et du coup, ça nous donne notre besoin en semences, ce qu'on doit commander tous les ans. Tac, tac. Ensuite, en termes de planification comme ça, pour chaque jardin, chaque serre, on a toutes les planches de culture dessinées et tout l'enchaînement qu'il va y avoir dans l'année. Par exemple, à serre 1, on a commencé avec des oignons blancs. Après là, on est sur les tomates 1. Dès qu'on va les enlever, il va y avoir du mesclin 5. Tout ça dans une année. Trois cultures. Et donc, pour ça, on a un code couleur. Le bleu, c'est les semis en pépinière. Le orange marron, c'est les plantations. Et le vert, c'est la récolte. Donc, grâce à ce petit schéma là, c'est juste sur Excel, c'est fait à l'ancienne quoi. Et du coup, on peut prévoir les enchaînements qu'il va y avoir sur chaque planche de culture. Ça, c'est pour les serres, mais après, il y a aussi pour les jardins. Des fois, les jardins, ça se complique un peu quoi. On peut avoir des choses comme ça, pour les 8 plans seulement. C'est toutes les séries là qui sont assez longues. Et donc ça, après, on le retranscrit dans ces meniers, avec les semis directs, les semis pépinières, les plantations, puis des observations et des travaux annexes. Et tout ça jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en décembre. On sait ce qu'on va devoir faire. Là, par exemple, début décembre, il y aura un semis de mâche sous serre, serre 4 ou une planche. Donc voilà, tout est noté. Ça nous libère l'esprit, ça nous libère la tête. Et surtout, sans ça, on serait incapable de faire quoi que ce soit. Donc ça, on prend deux semaines pour le faire tous les hivers, devant la cheminée. Mais au moins, tout le boulot de l'année est fait. Et après, ça, tout ce qu'on a ici, on le retranscrit sur un tableau, dans notre mobile home bureau, avec les jours de la semaine en fonction de la météo. Le lundi matin, on regarde ce qu'il y a prévu dans la semaine. Et puis, il y a les impondérables. Donc, les récoltes, les veilles de marché, ensuite les marchés. Et puis, les rendez-vous, etc. Il y a toujours plein de trucs. Et le temps qui reste, donc généralement, c'est le mercredi, le jeudi, c'est deux journées entières de production. Après, il y a des demi-journées à droite à gauche, selon la saison. En basse saison, on va avoir une demi-journée de récolte, une demi-journée de production. En haute saison, c'est presque un jour et demi de récolte parfois. Donc ça varie. Mais souvent, c'est donc en milieu de semaine où on fait tout le reste du boulot. C'est-à-dire les semis, l'entretien, la taille, tout le reste. Et donc, on regarde la météo. On essaie de se dire, si il pleut à torrent, on va plutôt faire un truc sous serre. On va faire des semis en pépinière. Si on a des semis à faire dehors, on va le faire avant une pluie. Enfin, on regarde tout ça. Et puis voilà, on regarde la météo des vagues. Il y a d'autres critères aussi qui entrent en compte. Mais on s'est frotté un peu au calendrier lunaire. Mais ça nous a vite tombés. Effective. Oui. Tel jour, jour racine, jour feuille, pour faire les semis ou faire des opérations sur certains légumes. Mais ce métier est déjà extrêmement compliqué. Parce que là, on cultive presque toute la gamme de légumes qui existe en fait qu'on peut faire ici. Quasiment. Il y en a encore. Il y a plusieurs trucs un peu originaux qu'on ne sait pas. Mais les classiques, on les fait. Et c'est hyper complexe avec plein de variétés par légumes, etc. Donc, se rajouter encore une contrainte. Tel jour, on ne peut pas faire telle opération. Il y en a qui le mettent dans leurs priorités. Mais nous, c'était assez bas dans la liste des priorités. Donc, sachant qu'on n'a que deux jours pour cultiver. Si ça ne tombe pas un jour, on faut… Par exemple, si ce n'est pas un jour feuille et on doit tutorer les tomates, eh bien, on ne va pas attendre deux semaines d'avoir le temps de le faire. Donc, ça, voilà. C'était une petite parenthèse biodynamique. Il y a des collègues qui sont vraiment convaincus de ça, qui jouent que par ça. Est-ce que vous avez du coup… Je ne sais pas. Par exemple, s'il y a des semis, ça ne l'arrive pas du tout ? Ça ne pourrait expliquer… Je ne sais pas. Non, mais justement, moi, je travaille… Parce qu'on est encore en mental, on est en sorte de petite surface. On ne fait que avec le calendrier. Alors, pas pour les gourmandages tout à fait, mais pour les semis. Pour les semis, oui. Du coup, ça serait intéressant de voir ce qui ne suit pas du tout. Alors, des fois, ça nous arrive de presque voir. Si le feu… Ce qu'il faudrait faire, ça serait faire l'inverse carrément. Faire deux trucs, vraiment faire un test. Parce que nous, on va te dire, on n'en tient pas compte et ça se passe très bien ici. Mais là, tu vas voir, il y a une série de choux en pépinière. Il n'est pas terrible, le semis. Alors, qu'est-ce qui explique ça ? Est-ce que c'est l'opérateur ? Est-ce que c'est l'esmence ? Est-ce que c'est la lune ? Est-ce que c'est… C'est super dur de savoir. Il faut faire un semi-placébo. Ben ouais. Il ne faut pas leur dire qu'on les laisse et qu'on sème. On ne se le dit pas. Voilà. Bon, c'est un truc des colliers, c'est ridicule, mais en fait, l'idée, c'est de se… Le gros boulot, c'est ça l'hiver. Comme ça, on a l'année qui est planifiée, donc on n'a plus à y penser. Ensuite, le petit boulot, c'est ce menier-là pour la semaine et après, on n'a plus rien à réfléchir. On se concentre sur les tâches au jardin et c'est bien assez, quoi. Parce que quand on est constamment en train de réfléchir à ce qu'on va mettre à tel endroit, etc., c'est un casse-tête. Enfin, il faut vraiment… Il est où, Guillaume ? Je sais qu'il fait beaucoup comme ça. Tu es là. Toi, tu fonctionnes plus au feeling, tu as moins de planif, etc., mais ça doit vraiment t'occuper l'esprit. Et puis, nous, je sais que là-dessus, on s'est… Pareil, on s'est bien entendu, on aime bien rajouter du cadre plutôt qu'on enlevait, quoi. Ça nous permet de se sentir plus à l'aise après dans le travail. Puis, il y a du monde sur la ferme, donc c'est des outils de… Déjà, rien qu'entre nous. On a rajouté au moins un ou deux outils de communication parce qu'il faut… Quand on est deux, on est déjà plusieurs. Et en plus, maintenant, avec tous les stagiaires et les compagnons, c'est indispensable, en fait. Et ça pourrait être beaucoup mieux. Là, on fait tout à la main, etc. Il y a des outils informatiques, il y a plein de trucs qui existent. Mais ça marche bien comme ça pour l'instant. Et après, pour les semis en pépinière, du coup, comme on a énormément de variétés différentes, on a nos séries placées là avec le nombre d'alvéoles… Enfin, le nombre de plaques alvéolées comme fait Mathieu, là, qu'on doit faire en fonction de la variété. Donc, vraiment, tout est écrit et tout le travail est fait pour l'année. Après, il n'y a plus qu'à le faire. Ça, c'est cocheur aussi, mais… Et s'adapter aux aléas aussi. Oui, s'adapter aux aléas. Cette année, par exemple, ça a été hyper compliqué. On a eu deux mois de vent d'est continu. Et donc, tout ce qu'on faisait, ça stagnait. Ça ne bougeait pas. Donc là, par exemple, ça a été… Ou ça mourait aussi. Il y a quand même les premiers petits poils. Oui, c'est vrai. Ça a brûlé. Donc là, voilà, on est obligé de s'adapter. On a dû raster des plants de butternut. On en a refait. On les a replantés. Maintenant, tout va bien. Mais il suffit d'être un peu en retard et on oublie tout ça. Et du coup, on perd des culpes. Mais là, ça va mieux. Il s'est mis à pleu. Le vent a tourné à l'ouest. Il a plu le même week-end. Et en l'espace de deux jours, on avait presque un mois de croissance qui avait pris. C'était incroyable. Vous avez pensé à planter des haies entre les haies ? On ne sait pas. Des haies ? Oui. Des haies. Surtout entre, mais pas entre les jardins. Quand on a dessiné la parcelle d'à côté, qui était une page blanche où on s'est amusé à dessiner ce qu'on allait faire, on avait aussi prévu de… Donc, on a acheté pas mal d'arbres. Et on s'est dit, on va aussi en planter sur celle-là. Et on avait prévu des haies. Et puis, en fait, il y a quand même le côté très pratique de la ferme qui est vachement important pour être efficace dans son travail, notamment les passages d'engins. On a quand même, vous allez voir, des gros engins, la pailleuse, c'est un gros truc. Il faut des allées pour pouvoir manœuvrer assez large. Et se mettre des arbres partout, ça complique quand même les choses. Alors, ça apporte plein d'autres choses. C'est génial à plein de niveaux. Mais encore une fois, dans une optique d'être efficace et pas trop se prendre la tête, celle-ci, elle est assez chargée déjà en légumes. Et puis, il y a aussi les problématiques d'ombre. Ici, on veut pas trop d'ombre sur les légumes. Donc, on veut de la lumière surtout. Donc là-bas, on avait plus d'espace pour faire vraiment nos petits calculs que ça n'empiète pas sur les légumes. Là, il aurait fallu enlever un peu de légumes. Ça peut se faire, mais... C'est vrai que ça viendra peut-être. Ouais. On a la chance d'avoir des belles oeuvées tout autour. Par contre, sur les parcelles, il n'y en a pas du tout. Alors, soit c'est à nous de les mettre. On a fait une grande haie tout le long de la parcelle là-bas, ce que ça manquait. Ça, c'est soutenu par le département. Et sinon, sur la parcelle, c'est nous qui avons planté des bergers. Et ce que je voulais dire, oui, sur les aléas climatiques, qu'il faut voir, c'est que c'est un modèle ici. Le fait de faire de tout, toute l'année, ça permet que ça s'équilibre. Là, on discutait avec les stagiaires de l'humidité dans les tomates, etc. Ça peut être une année potentiellement à milieu, qui arrive de bonheur et qui vraiment fait chuter la production. Et c'est un manque à gagner sur les tomates. Mais par ailleurs, il va y avoir plein de cultures au plein champ qui vont aimer avoir des bonnes pluies, etc. Pas trop chaud. Et ça va se rééquilibrer, en fait. Donc, l'un dans l'autre, on arrive quand même souvent au même résultat. C'est pas dramatique si on a un légume qui capote. Après, c'est vrai que les tomates, c'est quand même un truc important. Donc, on en prend soin. Mais généralement, c'est un modèle qui est assez résilient. Et peu importe ce qui se passe avec la météo, on s'en sort. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie, un peu organisation générale ? Au niveau irrigation ? Alors, dès qu'il est arrivé, Nicolas a mis un billet sur l'irrig. Parce que c'est hyper important d'être bien équipé pour produire des légumes. Même si ici, le temps est assez clément. Il y a des fois, quand tu sèmes, il faut que ça soit arrosé régulièrement. Surtout avec nos pratiques sur le compost, c'est très séchant. Il faut avoir de quoi arroser. On n'arrose pas beaucoup, mais il faut qu'on puisse le faire au bon moment. Donc, il a fait un forage à 80 mètres de profondeur. Et il a acheté tout le matos. Dans les serres, il y a goutte à goutte et aspersion. Et dehors, tu avais juste une rampe d'aspersion. Là, on en a acheté une deuxième. En fait, on n'est pas trop équipé pour la superficie des planchants. On passe beaucoup de temps à bouger les rampes d'aspersion. Donc, petit à petit, ça coûte cher. Donc, on achète petit à petit. Mais là, on va en racheter une troisième. Surtout pour 7 ans. Donc, il faut toujours aller plus loin. Et c'est toujours plus de manipulation. Alors, le début a été enterré sur cette parcelle-là. Dans chaque serre, il y a une sortie pour se raccorder. Et sur quelques jardins aussi. Sinon, on a des rallonges. Et puis, par contre, sur les parcelles annexes, il n'y a rien. Donc là, on a acheté du PE et il y a 100 mètres de... Et on a dû adapter notre système d'aspersion. Donc, c'est les micro-aspersions. Tu sais, là, les petits brunisateurs. Qui sont très efficaces et pas chers. Et qui permettent d'arroser en étant assez loin du forage, en fait, et de la pompe. Ok. Vous prenez le débit de la pompe ? C'est 4 mètres cube heures. Et le forage ? C'est 4 mètres cube heures, oui. C'est le forage à la pompe, je ne sais pas. Et vous prélevez combien dans le forage ? On n'a pas mis de conférences. On ne sait pas. Mais ce serait pas mal de le savoir. Parce que du coup, toutes ces pratiques-là, ça permet des économies en eau énormes aussi. On pourrait le faire valoir aussi. On peut le faire valoir. Juste pour nous. Oui, ce serait bien de savoir. Oui, puisque le paillage permanent, évidemment, évite l'évaporation, garde l'humidité. C'est beaucoup moins gourmand en eau. Souvent, on arrose très peu, on arrose au démarrage. Après, on va arroser ponctuellement, par exemple, les courges pour qu'elles grossissent, ou les pommes de terre au bon moment. Mais sinon, on n'arrose pas. Vraiment, quand il y a une sécheresse, si les légumes souffrent trop. Mais l'eau, pour nous, à la fois, c'est à volonté, entre guillemets, avec le forage. Et pour l'instant, il n'y a pas de problème. Et en même temps, on n'en abuse pas, puisqu'on n'en a pas trop besoin. Est-ce que vous êtes sur la nappe où la sors prélève pas très loin ? Normalement, c'est une rivière souterraine, là, qui passe en dessous. Non, je crois. En tout cas, je n'ai jamais manqué d'eau. Vous avez testé le sol au début et après ça ? Non, il faut qu'on ne passe pas à chaque année. L'analyse que tu avais faite, c'était la première année ? Oui. On va pouvoir voir. Oui, on va pouvoir voir. Ça va être intéressant aussi. Et au niveau des vergers, vous avez pensé vraiment pour la biodiversité ou pour garantir une production de fruits, quand même ? On est en mode fruits. On a même capté les espaces qu'on a conseillé par l'analyse. On les a doublés. Mais on a juste un arbre, 6 mètres après un arbre. L'idée, c'est de pouvoir passer un tracteur autour et récolter nos pommes et nos poids. Il y a plusieurs aspects quand même. Il y avait plusieurs objectifs dans ce projet. Oui. Il y avait… On a une grosse problématique de vent ici pour la côte, le vent d'ouest. Donc, l'idée, c'était en les répartissant de cette manière-là, c'est déjà la haie qui va faire rempart, qui a été faite sur un talus d'un mètre, etc. Et puis ensuite, répartir les vergers pour casser le vent, pour que ça attaque moins les légumes. Déjà, il y a ça. Après, pareil, le fait qu'il soit un peu comme ça, qu'il serpente sur la parcelle, c'était pour faire un corridor écologique, essayer de… qu'il y ait un maximum de biodiversité et qu'elle se déplace facilement, qu'il n'y ait pas des espaces vides entre au maximum, tout en gardant à l'esprit, effectivement, la productivité, le passage des engins. C'est pour ça qu'on n'est pas du tout intensif à ce niveau-là pour le passage des engins et aussi, en termes de fruits, on ne voulait pas faire tout ce boulot pour ré, entre guillemets, ou en tout cas, retrouver un petit peu de production. Donc, on a choisi des pommiers, des poiriers qui donnent, etc., assez rapidement. Là-dessus, on est un peu moins engagé, en tout cas dans nos pratiques, que sur le légume, on va dire. C'est comme pour les poules. C'est un atelier annexe où on pourrait faire beaucoup mieux, mais on le considère comme un plus. et donc, il ne faut pas qu'il soit trop contraignant. Moi aussi, c'est les légumes. Vous trouvez quand même le temps de faire des opérations culturelles sur les arbres, comme taille, éclaircissage. On les délaisse pas mal. On a fait une taille douce, avec des ficelles, quoi. T'as pas taillé, du coup. C'est une taille de formation, là, après avoir fait nous-mêmes une formation, parce qu'on ne connaissait rien, et encore débutant. On commence tout juste à faire une taille, et puis l'entretien est un peu négligé. Voilà. Ils ont été bien implantés. Au moins, il y a eu un bon enracinement. Et puis maintenant, on espère qu'ils se développent un peu tout seuls. C'est pour ça aussi qu'on leur laisse de la place, qu'on a pris des demi-tiges principalement, pas trop des bastiges, un petit peu quand même, pour avoir une production plus rapide. Parce que nous, on est habitués aux légumes, donc la patience, c'est déjà long, donc les fruits, c'est un peu autre chose. Mais voilà, l'idée, c'était que ça soit relativement autonome, même si ça demande aussi du boulot. Et je pense qu'on va commencer à en avoir... C'est vrai que ça, ça va augmenter en termes de boulot. Donc, il va falloir peut-être servir un peu les légumes. Mais c'est cool, c'est un autre métier, c'est génial. Vous pouvez aller voir ? Oui, on va bouger un peu. Désolé, c'est toujours un peu long le début, mais on a essayé de faire vite. Une fois. Une heure. On fait un tour de pépis ? Quand on fait un désherbage, par contre, on le fait bien. On chope la racine, etc. Généralement, quand on débâche une planche, il reste quelques vivaces. Donc, des chardons, des rumex. Là, on enlève tout. Et puis après, on démarre sur une base saine. Et après, il n'y a quasiment pas de problème. Du coup, on remet un paillage par-dessus. S'il y a des graines en surface, elles sont recouvertes et elles ne germent pas. Voilà pour la pépinière. Après, si vous avez des questions, on pourra voir plus en détail. Là, en ce moment, il n'y a quasiment rien. Puisque soit on fait des semis directs, soit il n'y a plus trop d'implantations. Là, tout est en place. On se balade un peu sur la ferme. On verra le matériel après. Sinon, ça va être un peu prostatique. Alors, c'est une promenade exhaustive ou quoi ? Comme tu veux. Après, il y a quand même... Il y a beaucoup de choses. Il y a des... Ouais. Peut-être sur les cuntures d'été. Un focus cunture d'été. Ouais. T'as mis un filet dedans ? Pour les oiseaux ? Ouais. Ah ouais. Ici, sur la première série de tomates, si on ne met pas de filet comme ça, les oiseaux, ils nous ravagent tous les premiers bouquets. Il suffit de le mettre en début de saison comme ça. Et en fait, ils renoncent, ils vont voir ailleurs et après, on peut l'enlever, il n'y a pas de souci. Mais s'ils trouvent le spot et qu'ils se le disent entre eux, alors là, c'est fini. Ils restent là pendant trop longtemps et on a eu vraiment des gros dégâts là-dessus. Après, ça peut être lié aussi à l'humidité. L'année dernière, avec la sécheresse qu'il y avait, ils viennent chercher de l'eau aussi dans les tomates. Ils viennent picorer un peu partout. Donc là, les filets, ça permet d'éviter ça. Donc voilà, ça, c'est la première série de tomates. Je ne sais pas si je rentre dans les détails puisqu'il y a des pros et des non pros. Alors, vous me posez des questions si vous avez des questions plus précises. Mais de manière générale, nous, on a nos planches de culture. Donc, c'est les planches permanentes. Pour les tomates, on choisit de les planter sur un seul rang et qu'on vient tutorer comme ça en V. Donc l'idée, c'est que déjà, on circule facilement dans les allées avec un chariot de récolte. pour toujours, au niveau ergonomique, se ménager. Et puis, que ça ventile au maximum. Donc, il y a des couloirs d'aération dans les allées et normalement entre les tomates aussi. Bon, là, ça commence à être bien chargé. Donc, ça stagne un peu. Mais bon, on peut effeuiller davantage, etc. Voilà, pour les tomates. Il y a plein de façons de cultiver les tomates. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais nous, on est assez classique. On fait sur un seul, un pied de tomate, une tête. Il y en a qui font partir sur plusieurs têtes. On est gourmand de tout. Et puis voilà, on a des bons résultats. On n'a pas de problème particulier. Il y a quelques petites carences parfois qui apparaissent. Vu que nous, on n'apporte rien du tout comme engrais. Il n'y a pas de potasse, des choses comme ça. Donc, ça peut manquer parfois. Mais bon, ce n'est pas flagrant. Il y a de la fertilité de la part des matières organiques. Du fumier de poule. Par exemple, sur les tomates, on va mettre au début de l'herbe de tonque pour faire un booster en azote. Tout ce qui est matière fraîche. Le fumier de poule, on y va vraiment mollo parce que c'est très, très riche en azote. Et ça peut même être trop, quoi. Et si tu surfertilises en azote, tu vas avoir des problèmes qui apparaissent justement de pucerons ou d'autres choses. Donc... Et après, vous, genre, vous voulez... Avec le p'tifico, vous voulez pucer ? Non. Ouais, on va... Là, on va étêter. En fait, quand il y a suffisamment de bouquets de tomates, on coupe la tête pour que les tomates mûrissent parce que quand ça passe le fil là-haut, les tomates vertes, elles mûrissent jamais, en fait. Donc, autant que ça aille un peu plus vite. Et les... Les petits rouleaux, là, non, c'est juste pour faciliter le tutorage, mais on les utilise pas pour les déplacer, effectivement. Je sais que ça se fait aussi, mais... Déplacer quoi ? Les... Les bobines... En fait, quand tu arrives en haut, tu mets tes feuilles en bas, tu couches au fur et à mesure des tomates, ça te permet, en fait, d'avoir plus de bouquets, mais c'est vrai que dans le cotentin, la lumière... La saison n'est pas hyper longue, ouais. En fait, au-delà de huit bouquets, bon, ça a du mal à mûrir, mais dans les régions où il y a plus de soleil trop longtemps, ça te permet de faire deux, trois bouquets en plus. Ok. Donc, en plus, c'est le bas. Et... La petite subtilité, c'est toujours penser à l'après, notamment sur des grosses cultures comme ça, ça va être le chantier pour enlever la culture. Donc là, on a privilégié du fil biodégradable, donc la ficelle, en fait, on va juste sectionner la base du pied, parce qu'on arrase jamais les plants de légumes, on laisse toujours le système racinaire se dégrader dans le sol. Donc on coupe la base, avec un tailleux ou bien une débroussailleuse, et on coupe le fil, et ensuite, tout est compostable, donc ça va très vite. Soit on l'exporte avec le tracteur, et on va le broyer dans un coin du jardin, soit on le laisse sur place, ça dépend. Mais l'idée, c'est que ça aille vite aussi à enlever, parce qu'avant, quand c'était un fil plastique, il fallait enlever le fil, il y avait des clips aussi, enfin, il y avait plein de trucs vraiment très chronophages, et il faut penser à la suite, optimiser la fin de l'été, où on est un peu fatigué, et on n'a pas trop envie de passer des journées entières à déblayer tout ça. Parce qu'après, le tunnel, il est remis en culture. Non-stop, il y a une autre culture après les tomates directes. Les tunnels, ils sont toujours... Au final, c'est l'été où il y a un petit peu de place. Là, en CR4, il y a deux planches de libre, c'est le seul moment où on pourrait faire éventuellement un peu d'engrais verts, ou des choses comme ça. Si on avait une serre supplémentaire, je pense qu'on la mettrait en sorgho l'été, pour faire tourner. Mais sinon, non, ils sont... Chez nous, on n'a pas beaucoup de... Le ratio sous-abri plein champ, il est assez faible en fait. On n'a pas beaucoup de serres par rapport à la superficie totale. Donc sur les 9 000 m², vous avez combien ? 1 000 m². Et je ne sais pas trop pourquoi. Déjà, il faut les acheter, les serres, même si c'est très rentable à cultiver. Ça se passe bien comme ça. Encore une fois, on ne veut pas produire plus. Et puis dehors, on s'en sort plutôt bien. On est quand même sur un climat assez facile. Même s'il ne fait pas très beau en général, il ne fait jamais très froid, jamais très chaud non plus, en théorie. Donc ça se passe plutôt bien en plein champ. Donc on fait pas mal de plein champ. Voilà. Après, il y a la première série de courgettes qui est finie là, qui est en train de mourir gentiment. Donc là, ce n'est pas un très bon exemple, parce que c'est un peu de l'enherbement spontané. Il y a de la coriandre qui est montée à graines, et puis là il y a des mauvaises herbes au début. Mais sinon, vous verrez dans les autres serres, on plante nous-mêmes plein de variétés de fleurs, qui sont toutes des fleurs comestibles, parce qu'on les récolte pour les mettre dans notre mesclin, et aussi pour attirer tous les pollinisateurs. Donc ça bourdonne là-dedans, ça attire. Parce que sous serres, c'est difficile de faire venir les bourdons, les abeilles. Donc ça, ça leur permet d'avoir une porte d'entrée et d'aller polliniser un peu partout. Et puis c'est joli. Et ça aide aussi avec les pestes ? Avec ? Les ravageurs. Oui, comme disait Nico, il y a attraction-répulsion. Il y a des cultures qui vont... Les capucines, par exemple, sont souvent remplies de pucerons, et c'est plus attrayant que ta culture de légumes apparemment. Donc ça peut permettre, quitte à choisir, de les mettre sur les fleurs. Alors, vous avez eu des problèmes avec les ravageurs ? Ben, on a... Donc c'est lié à notre système de production. Donc c'est principalement les rongeurs, les campagnoles, puisque notre sol est toujours couvert, ils ont un abri. Donc les prédateurs ne peuvent pas trop s'occuper d'eux. Donc ils vont pas mal soit grignoter les légumes une fois qu'ils sont en terre, soit manger les graines directement avant qu'elles germent. Donc ça, c'est un problème, mais ça se régule aussi, parce qu'il y a des vipères qui apparaissent. Il y a des chats aussi qui traînent. Ça se régule un petit peu. Et le reste, c'est une perte qui fait partie du modèle, qui est pas énorme ici. Franchement, c'est pas une perte suffisante pour qu'on remette en cause de nos pratiques. C'est vraiment anecdotique. Mais tous les ans, on se bagarre contre eux. Ils vont à une saison, ils sont sous CR. Après, ils vont dehors, ils passent, ils font des galeries, ils vont remonter tous les plants que tu viens de planter. Donc il faut passer toutes les semaines. On rappuie le temps qu'ils s'enracinent. Et après, c'est bon. Mais on commence à les connaître un peu. On connaît leurs habitudes. Par exemple, quand on fait un semis de petits pois ou de haricots, donc des belles graines bien appétissantes, on va pas leur mettre une bâche juste à côté de la planche, parce qu'ils vont avoir l'abri. Et hop, ils vont aller manger et repartir se cacher. On va découvrir volontairement, comme on a fait là, sur un mètre, pour qu'il y ait au moins une zone où ils peuvent se faire prédater par quelqu'un. Pas leur rendre la vie trop facile. C'est le no-mouse-land. Au lieu de courir après une balleure. Comme le no-mouse-land, mais... Popay, lui, il chasse un peu les mulots. Enfin, il essaye. Mais oui, on est très dans la régulation des ravageurs. Au début, j'étais vachement embêté par les limaces et par les topins. Mais j'ai jamais rien fait. Ça s'est régulé. J'ai plus de problème de limaces et de topins. Il y a des années où il fait chaud, les mères vont venir manger toutes nos tomates. On a mis un filet, voilà, terminé. Les campagnols, on lutte, mais ça se régule. C'est de l'écologie. La population de campagnols, elle monte. Les vipères qui sont parallèles, après ça monte, et les campagnols se cassent la gueule. Les vipères aussi, on les voit plus. Cette année, il y a beaucoup de vipères et on n'a pas énormément de problèmes de campagnols en début de saison. Là, ça doit être... T'en vois beaucoup régulièrement ? Des campagnols ? Non, des vipères. Aujourd'hui, non, il n'y en a pas. Des vipères péliades, ouais. Pas mal. Il faut faire garde qu'on marche. Ouais. Elles sont sous les bâches, en fait. Généralement, elles sont au chaud. Et quand on débâche, c'est là où tu as... Ou bien sous la paille, quand on récolte les pommes de terre. Ouais. Ouais, sous la paille. Mais oui, juste dernier exemple sur la régulation. Par exemple, sur les plantes qu'on a achetés. Donc, poivrons aubergines greffés. Qui étaient ravagés par les pucerons. On s'inquiétait pas mal parce qu'en plus, ça coûte cher. En fait, là où on s'en est sorti, c'est quand les auxiliaires sont arrivés. Les coccinelles, elles ont mis du temps à arriver. Les cirques, etc. Mais quand on les a vus apparaître, ça prolifère. Et là, ça a régulé. Et donc, faut pas être trop stressé. Mais faut faire confiance, en fait. Parce que si tu commences à lutter avec des moyens extérieurs. À balancer des produits, tout ça. Les auxiliaires, ils vont pas venir. Et tu vas être sans cesse en train de rapporter des produits, des trucs. Donc nous, on essaie de tenir bon. Et de faire confiance à la nature. Et à chaque fois, ça marche. Les coccinelles, elles finissent toujours par faire le boulot. Et on n'en achète pas non plus. Parce que ça se fait d'en libérer, faire des lâchers, etc. Là, ça se régule tout seul, ici. On met beaucoup de voiles, aussi, anti-insectes. C'est un jardin fraises et aromatiques. C'est le seul jardin qui a des recettations sur trois ans. Donc là, on l'implante pour trois ans. Là, c'est la troisième année. Maintenant, on va le décaler ailleurs pour trois ans. Et il y a un autre jardin comme ça. C'est là où il y a les artichauts et les rhubarbes. Donc voilà. Les fraises, là, ça ne donne plus grand-chose. Mais ça a donné vachement. C'est des remontants ? Je ne sais plus. Ouais, c'est des remontants. Voilà. Mais là, on a un espèce de champignon qui les tâche. Dès qu'ils pleurent, en fait, toutes les fraises sont tâchées. On perd un peu d'espoir. Et du coup, là, pour ces genres de cultures qui sont bâchées, on ne va pas pouvoir refaire de rapport de matière ni de fertilisants. Donc là, avant de bâcher, on avait mis du BRF, du bois fragmenté, partout. Donc là, ça va être mangé pendant trois ans. Et puis, on va refaire ça ailleurs. Et l'année prochaine, il y aura des légumes. Donc là, c'est un jardin, on voit. Là, en fait, c'est le jardin numéro deux. Ça, on utilise beaucoup. C'est des bâches en silage. Si on en prend soin, elles ont une durée de vie de trois, quatre ans. Donc ça, c'est un problème parce qu'on utilise du pétrole, du plastique. Mais on se dit, le boulot que ça fait par rapport au nombre de passages de tracteurs qu'il aurait fallu pour la même chose, je pense qu'on est largement gagnant par rapport à la production d'engrais et le pétrole que ça utilise, au traitement et le pétrole que ça utilise et au travail du sol. Donc, il y a des calculs qui ont été faits par vers de terre ou MSV là-dessus. Il est tombé de la brouée. Là, c'est un jardin vert du racine. Vous voyez, là, on a mis le compost de déchets verts. Il y en a à peu près 5 cm, comme on disait. Et après, on passe directement avec le semoir à l'intérieur. Et là, vous voyez, j'ai soumis de la betterave la semaine dernière. Ça commence à aller. Je m'envoie les rangs. Elles ont travaillé. Fait combien de l'argent ? Alors, ce n'est pas travaillé. 90 cm, c'est l'empattement du tracteur en fait. 90 cm sur 30 m. Et 45 cm de passe-pille. Parce que je fais du 45. Une verre de racine, là. On mélange un peu toutes les cultures. Comme je vous expliquez, on ne peut pas faire un jardin entier. Ça, c'est notre mesclin. Là, il y en avait un 13 yeux. Là, il y en a un moyen. Et puis là-bas, il y en a un nouveau. On voit qu'il est en train de lever. Ça, on les sème à la volée. On taise le nombre de graines qu'il nous faut. On sème à la volée. On recouvre avec du terreau. Et puis voilà. Ça, ça a été complètement raté. Parce que ça n'a pas été arrosé. Mais on voit l'autre là-bas. On va passer par l'autre côté. On voit qu'il est en train de lever. Il a l'air nickel. Ça, c'est d'autres séries de betteraves qu'on a fait un peu avant. C'était un peu dense. Mais on va ramasser les premières pour faire des bottes. Et du coup, on va éclaircir le perturbant. Ça, c'est des variétés plus particulières. La Golden et la Tyodia. Et ça lève un peu moins bien. C'est pour ça. Là, ça fera des grosses betteraves. Là, on arrive sur le jardin fabassé. Donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On fait tout sur compost. Et c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure. Les petits pois, c'est un échec cette année. Donc, il y en a la moitié qu'on brûlait à cause du vent d'est. Et l'autre moitié, un quart bouffé par les pigeons. Du coup, il nous reste un quart qui a levé. Mais ça nous fait quand même des belles récoltes, mine de rien. Et les haricots, au dehors, on ne fait que du haricot nain. Et pareil, en semis direct. En fait, ces semis, c'est simple. Ces semis, on commence sous serre avec des haricots rame qu'on voit là-bas. On ne fait pas de petits pois sous serre. On va essayer d'en faire des grimpants. L'avantage, c'est de profiter de la hauteur et du palissage. Et dès qu'il fait suffisamment chaud dehors, on passe sur les semis en direct avec des variétés naines. Donc, toutes les deux semaines, on fait un semis. Comme ça, on régule. Parce que nous, l'objectif en tant que maraîcher qui vendons tout en direct sur les marchés toutes les semaines, toute l'année, il faut de la diversité tout le temps. Donc, on étale au maximum tout ça. Donc, toutes les deux semaines, on fait un semis. On commence par les petits pois. Quatre séries. Et ensuite, là, on voit bien sur les haricots ceux-là qu'on a commencé à récolter cette semaine. Les autres qui sont en train de pousser qu'on va bientôt récolter. Et là, la troisième série qui est en train de lever. Et la quatrième qui sera sous la bâche. Donc là, vous avez vraiment les différents stades des semis et des cultures. Là, vous pouvez voir, quand on débâche, le sol, il est désherbé comme si on avait mis un désherbant chimique. Il n'y a rien à faire. En plus, il y a les apports des années précédentes de compost. Donc, on n'a quasiment pas de compost à remettre. Si on en remet, c'est juste pour recouvrir vraiment les graines qui peuvent être en surface. Mais c'est hyper efficace, ce type de bâche. C'est pour ça qu'on ne s'en prie pas. Et même si c'est du plastique, c'est quand même assez solide. Donc, c'est réutilisable généralement 4-5 ans si on en prend soin. Donc, pour nous, c'est un super outil. Et là, toute la culture que vous avez vue, il n'y a jamais eu aucun désherbage d'effectuer sur les haricots. Donc, il y a quelques trucs au milieu. Rien qui nécessite du désherbage. Là, on n'a jamais fait de désherbage. Vous voyez, ça lève, il n'y a pas un seul adventice. Donc, du coup, en apportant toujours de la matière, surtout en ne jamais travaillant son sol, on ne relève pas de nouveaux stocks de graines. Et on finit par épuiser petit à petit. Même s'il y en a toujours qui arrivent à arriver par les airs, par les oiseaux, tout ça. Mais au final, sous le serre, on a presque épuisé tout le stock de graines. Il n'y a pas d'adventices. Et dehors, petit à petit, ça va. Mais il y a des nouveaux adventices qui apparaissent, comme le liseron. Et on a plus de mal à le gérer. Donc là, c'est pareil, on voit bien, on a un problème d'aspersion. Les deux bouts sont beaucoup moins arrosés que le milieu. Donc là, c'est en train de lever. Ça prend son temps, mais ça va finir par lever aussi. Donc voilà. On aurait dû vous montrer aussi vite fait, faire un petit topo sur le matériel qu'on utilise pour vous montrer à quoi ça ressemble à un semoir. Et surtout, ça, c'est important aussi. C'est tout ce qu'on plante. Donc tout ce qu'on fait en pépinière, on le plante dans de la paille, qu'on met grâce à cette pailleuse-là, jaune. Ou alors à la main quand c'est planche par planche. Après, on démote nos plans, nos paquets de véolée qu'on met dans ce genre de choses-là. Et après, on vient directement traverser la paille avec ça, une canne à planter. On met notre plante dedans et en soulevant, on l'ouvre et ça plante notre plante à travers la paille. Et du coup, quand on a un rythme normal, ça fait comme ça et on fait une planche assez rapidement. L'idée, c'est toujours de s'économiser, à la fois de s'économiser et d'aller plus vite. Ou au moins aussi vite, mais en se faisant moins mal au dos ou au genou. Donc, on est toujours à la recherche de techniques ou d'outils. On fait pas mal de visites de ferme, on va voir les collègues, on discute, etc. On achète des trucs, on détourne les objets. Souvent, ça, c'est des trucs de récolte en fait. Les sacs de récolte, on les utilise pour mettre nos plans et ça nous permet de travailler debout. Ça, c'est plutôt pour les pommes de terre à la base. Ils appellent ça un truc à pommes de terre. Les plantoirs à pommes de terre, oui. Il y a plusieurs modèles pour des grosses mottes. Pour replanter des grosses mottes, par exemple, donc ce qu'on fait dans les godets, tout ce qui est tomates, aubergines, tout ça, ou courges. Au lieu de faire un trou au plantoir et se faire des tendinites, etc. et d'être accroupis, on a une grosse visseuse, un perfo, avec une tarière dessus et avec une batterie électrique. Et on vient faire des trous de la taille de la mottes, comme ça, toujours debout, sans aucun effort. On fait peut-être un petit intermède. Oui, on va le faire. Oui, parce que là, il faut vous montrer. Ah, tu veux aller voir les outils ? Si tu veux, oui. On va bien visualiser les choses. Donc tous les plants qu'on plante épinières, là, on voit les plaques, là. On les démosse, on les plante avec ça à travers la paille. Et là, on va aller voir les sèmes. C'est ça qui est bien. Ce qu'on fait, c'est que ça... Et tout ce qu'on fait sur front page, on les sème avec les sèmes, c'est là-bas. Les petites mottes, on a la canne à planter que je vous ai montré. Et ça, c'est pour les grosses mottes. Ça fait la taille des grosses mottes. Donc là, on va directement, toujours en travaillant debout, percer à travers la terre. Et puis ainsi de suite. Après, il n'y a plus qu'à planter. Là, on y va à quatre pattes, par contre. Donc ça, par contre, à travers la paille, ça ne marche pas. Il faut faire des petits nids. Mais en général, les grosses mottes, c'est des gros espacements. Du coup, ça va très vite quand même. Les semoires, du coup, on a ça. On semoire pour les petites graines et ça pour les grosses graines. Le principe est simple. Vous mettez des graines dans le pain. Là, c'est peut-être que la graine. Ça, ça ouvre un sillon. La roue entraîne un disque à l'intérieur du semoire. Ça fait tomber la graine dans le sillon. La chaîne, ça le referme. Et ça, ça le tasse. Ça, c'est exactement pareil, mais avec un disque ouvreur pour les résidus de taille. C'est pareil. Et puis ça, ça referme et ça, ça tasse. Voilà. Donc tout ça, on l'utilise sur le compost. Directement, on sème dans le compost. Et l'autre outil intéressant, c'est la récolteuse Amesla. Et du coup, le mesclin, ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. On le sème à la volée, comme on vous a montré. Et après, on le récolte avec ce genre d'outil-là. Qui fonctionne avec une visseuse. Donc en fait, c'est une lame comme une lame de fondeuse. De fondeuse à barbe, quoi. Et voilà, elle bouge dans ce sens-là. Et là, il y a des petites cordelettes qui viennent fouetter le mesclin pour le jeter à l'arrière. Donc la lame, ça coupe. Et la corde, ça jette à l'arrière. Et donc ça, ça fait économiser presque une heure de travail à chaque fois. Tous les jours. Voilà. C'est le petit intermède. Et du coup, ça c'est le seul bâtiment qu'on a. On stocke notre matériel ici. On a fait une chambre chaude pour les courges. Voilà. C'est un seul bâtiment qu'on a regardé. Avec des panneaux sandwichs. Si vous voulez voir. Des semis. Donc voilà. Là, c'est des choux. Brocolis, choux-fleurs. Là, on a déjà un peu tout ramassé. Il en reste quelques-uns, sûrement. Et voilà. Voilà, c'est un bâtiment. C'est un garçon ou une fille celui-là ? Ça, c'est une fille. Je ne sais pas si quelqu'un veut manger un chou-fleur à midi. Attends ! Un souvenir ! Et donc là, pour tous les choux, direct, on met un voile Climatex comme ça. Contre les papillons blancs qu'on voit partout. Ce sont des pierrides. Et dont les chenilles mangent. Je adore les choux. Comme là, on a fini de récolter. On a fini de récolter. On laisse ouverts. Mais on n'a pas encore récolté. Et au niveau de l'eau, là, sur cette partie, vous voyez qu'on est en bâche tissée. Et pour les bâches tissées, en général, quand on les reçoit encore en rouleau, je les perce avec une petite mèche. Encore enroulées, du coup, ça quadrille toute la bâche et ça laisse passer l'eau aussi. Ok. Mais maintenant, on se rend compte qu'avec le liseron, ils arrivent à trouver ces petits trous et à passer. Et que c'est mieux d'avoir une bâche pleine pour le liseron. Il n'y a pas de problématique. Le liseron ici, c'est vraiment du côté ? Non, c'est l'eau de parcelle. Ici, j'en ai amené avec du compost d'un agriculteur du coin. Ça m'embête un peu qu'il y ait un petit foyer par là où on ne voit pas. Il y a un tapis roulant qui l'entraîne dans le fond. Et là, il y a un gros rouleau qui l'émiette. Et dans le fond, un énorme ventilo qui le propulse par derrière, par la gouttière. Donc ça, on paille un jardin en 10 minutes. Un jardin entier. Alors qu'avant, j'y passais trois heures à la main. Et ça faisait moins bien le boulot. Et ça faisait moins bien le boulot. Et ça faisait moins bien le boulot. Et le pétrole aussi. Ouais. Pour certains trucs, la plupart de nos outils, c'est pour... Parce que même la première année, je n'avais pas de tracteur. Donc je poussais tous les ballots à la main de 250 kg. Quand il fallait aller le mettre tout au bout du champ, ça me prenait déjà une petite heure. Tu ne vas pas à la salle de muscu après ? Non, il n'y a pas besoin. Ça demande de la puissance. Ça, ça demande de la puissance. On a un tracteur de 65 chevaux et je pense qu'il ne faut pas moins. Parce que même, ça arrive à le faire caler. Donc ça, au niveau des tracteurs, moi, je suis vraiment partisan des vrais tracteurs. Et pas des micros, ni des motos, occulteurs, quoi que ce soit. Au moins, avec un vrai tracteur, on n'a pas de limite d'utilisation d'outils. De toute façon, c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est essentiel pour transporter des trucs. Quand tu as 20 tonnes à transporter ou 50 tonnes, il ne faut pas le faire à la brouette, quoi. Ou alors, tu ne le fais qu'une fois. C'est la partie de Paris, non ? Je suis en Paris. Il est quand même... Il est quand même large. Je pense qu'il faudrait trouver un engrais vert qui décompacte, en fait. La problématique, c'est la compaction, je crois. Et trop d'azard. Il faut décompacter et puis remettre. Ouais. Il faut commencer à être à l'étranger. Il ne faut surtout pas le recouper, surtout, en fait. Si tu décompactes, il faut... Oui, il faut décompacter, mais plutôt la gruillette, tu vois, c'est chiant. Moi, j'ai le bon espoir. Mais... On va envoyer une autre. Oui, oui, mais il faut éviter de le couper, parce que si tu le coupes, en fait, du coup, il repart. Et ça vaut le coup de passer... Il faut essayer, de toute façon. Ce que je me demande, moi, c'est dans nos rotations sur les prairies, est-ce qu'on ne passerait pas un truc de compacteur avant de ressemer la prairie pour 4 ans, là ? Et du coup, il effaçait petit à petit de les grandes... Bah là-bas, ouais, clairement. Ici, là, non. C'est toujours dur, mais c'est à plus de faire. Là-bas, c'est vraiment... Ici, non, ça n'a jamais posé de problème. Les carottes, elles sont belles, grandes. Ouais, c'est bon. Après, il y a la nature du sel de la carrière. Tu vois, ça, c'est effumé aussi avec leur feu et tout. Ouais. Donc là, dans cette serre, on a les séries de haricots et concombres. Et en attendant d'en avoir d'autres, quoi. Ça, c'est des planches non utilisées qui sont bâchées en attendant de pouvoir les cultiver. Donc là, semi-direct, pose du filet, goutte à goutte et terminé, quoi. On revient pour récolter. On récolte des super beaux haricots, super beaux. La variété, c'est émérite. Les gens s'en sont assez dingues. Donc je vais continuer un maximum. On va continuer un maximum avec ça. Émérite ? Ouais. OK. Super. Super bon. Voilà, il n'y a rien de particulier sur les haricots. On fait 3 séries. Super. Dans l'année. Et dehors, 4 séries. Et on a toujours au moins 30 kilos de haricots à chaque marché. Là, on est monté à 50-60 la semaine dernière. Tout vendus. Ouais. On va aller très vite. Ouais, les haricots… C'est assez dingue. Ça, c'est la première série de concombres. Ah, c'était broyé. Donc elles donnent encore pas mal. C'est bien. Parce que la deuxième va arriver. Donc on a eu un problème, comme tous les ans, d'acariens. Sauf que cette année, on a fait bien en sorte de mettre les concombres dans une serre différente des tomates pour pouvoir mettre de l'aspersion. Parce que les acariens n'aiment pas l'humidité. Et du coup, on a aspergé régulièrement avec les aspergers. Enfin, les asperceurs. Asperceurs. Et ça les a maintenus, voire même fait disparaître. Les acariens, c'est quoi les symptômes ? C'est ça. Des colorations d'affaires. Ah, d'accord. En dessous. Il y en a pas, mais ça fait comme des petites toiles d'araignées. Vraiment toutes petites. D'accord. C'est des acariens. C'est magnifique, ces concombres. C'est pas mal. Ouais. Et en cette serre-là, elle est hyper haute, donc ils ont de la place. C'est une richelle, ça ? Ouais. Richelle. Par contre, le demi-lune comme ça, c'est vraiment pas pratique. Parce qu'il y a pas de charnières, pas des charnières, mais des crémaillères. Du coup, on est obligé de faire avec une poulie, une corde et c'est trop dur. C'est pas pratique. Ça, ça se casse. Bah ouais. On a arrêté. On ouvre ou on ferme et tout et tout. Ouais. Terminé. Donc voilà pour cette serre. C'est sûr, c'est que les haricots pas cher, c'est des haricots récoltés à la machine et du coup, la filet, c'est forcément un peu moins bon. Ça, c'est deux séries de carottes. Donc là encore, on voit les problèmes d'aspersion où les bouts, ils n'ont pas été arrosés comme le reste. Donc c'est en train de lever, là, grâce au petit prix, là, celui-là. Là, il y a eu une problématique campagnole dans le coin. On voit la série, là. C'est en train de lever, mais il y aura une petite différence entre le milieu et le début. Comme ça. Puisque celui-là, il va falloir le sursemer. En tout cas, ça, c'est la dernière série qui a été sclée le 22 juin. Et juste à côté, du coup, c'est la série d'avant. Et c'est quoi comme variété, du coup ? Ça, c'est de la yaya, mais on fait d'autres variétés. On fait aussi des conservations, navales. Chez Agro, vous l'avez ? Oui, oui. Ou Chez Agro ? Oui. Serge, j'ai fait cinq semis. À quelle époque ? J'ai fait depuis... C'est peut-être l'assement de l'année dernière aussi. On en avait beaucoup l'année dernière. On en a pas. Toi, tu l'as acheté cette année ? Oui, je l'ai acheté cette année. Peut-être qu'on pourra suivre. Ouais. Et ouais, on pleine 100 jours. Mais c'est pas vrai. Et t'as arrosé beaucoup ? C'est sous serre, dehors, en finchant, arrosé. Quand tu demandes aux autres maraîchers, si c'est pareil chez eux, il faut faire l'information. Bah, grossement, c'est difficile à prouver après. Bah, ouais, ouais. Non, mais c'est pas grave. J'ai... J'ai d'autres séances, mais... Nous, c'est... Bah, c'est ce qui remplace la main polie, quoi, qu'ils n'ont plus. Ouais, bah, ouais. Donc, ça se fait plutôt bien. Bah, l'année dernière, je suis super content. Elle a certainement... Ça va. Euh... Elles seront prêtes ? Dans combien de temps, à peu près ? On en a dans les cartes. Attends-bas ? Ah bah, cool, je repars avec. Aujourd'hui, ils envoient en labo. Je les envoie en labo, alors. Direct. Bah, c'est en labo. Ok. Voilà, ce mai en mai, ça donne ça. Puis après, on a l'autre série qu'on est en train de ramasser, qu'on va vous montrer. Et on va en faire encore une. L'idée, c'est d'en avoir toute l'année. Donc, on travaille sur les variétés, pour avoir soit des cycles plus courts ou plus longs. Et aussi sur la conservation des carottes qui vont se vendre en bottes rapidement aux hommes. Je viens de faire des carottes. Comme celle-ci, par exemple. Et ensuite, celle qu'on sème maintenant, ça va plutôt être de la conservation qui se tient mieux, qui ne va pas courir, qui va rester au champ, qu'on va garder tout l'hiver au champ. Les fans vont mourir, mais la carotte, elle va être belle. Donc, il faut toujours bien tester. D'une année sur l'autre, on prend toujours des notes pour essayer d'optimiser notre choix variétal pour correspondre à nos besoins. D'avoir toujours des légumes de qualité. C'est pas si facile, parce qu'il y a plein de critères qui entrent en compte. Et en dernière série, là, sur la contribution ? Bah, on a pas mal changé cette année. On pourra regarder dans le cahier, parce que c'est des nouvelles variétés. Et Guillaume nous avait conseillé, il y a de la colmar, je crois. Il y a de la... qu'est-ce qu'on va semer ? La rouge sans, normalement. Il y a de la rouge. Ouais, on fait un peu de couleur cette année, c'est la nouveauté. Rouge et jaune. Et de nantaise améliorée. Nantaise, ouais. Ouais, tu vois, c'est des trucs plus costauds, quoi. Mais du coup, là, on a la preuve qu'on peut avoir des carottes sans avoir à travailler le sol. Au-delà de la manger, mais... Vous voyez, il n'y a pas de limite pour pousser, quoi. Enfin, s'il n'y a pas de problème de compaction ou de quoi que ce soit... Quand il fallait du sol, ça y va. Avec compost. Encore une fois, ici. Il n'y a pas de cailloux, quoi. Il n'y a pas de cailloux, ici. Là, ça a été bâché pendant l'hiver. Euh... ici, c'était les choux l'an dernier ? Euh... c'était quoi, là ? Non. Alors, systématiquement, c'est bâché, en fait, en fin de... Quand on a fini de récolter, on essaie d'être assez réactif. Tu vois, les bâches sont là, elles sont prêtes. Après, on y va progressivement, dès que possible, quoi. Après, c'est rarement la priorité dans nos tâches. Donc, des fois, on laisse un peu traîner, ça s'enherbe. Mais c'est pas très grave si ça s'enherbe, parce qu'au contraire, ça fait de la vie et ça fera de la matière à porter en plus. Par contre, on évite que ça monte à graines, quoi. Donc, on va venir soit bourrailler, soit bâcher directement, si c'est pas très haut, et... On les enroule sur le côté, donc ça permet de les dérouler facilement. Et on essaie d'en acheter régulièrement pour en avoir un peu sur chaque jardin. Une bâche, ça fait un jardin. Sur les carottes, généralement, il y a un passage de désherbage. Euh... et ça prend pas longtemps, puisque c'est assez épars, tu vois. Euh... je sais pas, je dirais 20 minutes, peut-être. C'est... par série, quoi. Par certain. Une carotte. Ouais, ouais. En vrac. Là, on a un smith pané. On est un peu en retard parce qu'on a raté le premier. Du coup, on a tout désherbé, on a tout ressemé. Et après, il y a eu les pluies qu'il y a eu ces derniers jours. Du coup, c'est parfait. Donc là, pour l'instant, tout va bien. Ouais, c'était la période où il y avait pas du tout de pluie. Donc ça a pas aidé à la germination. Et en plus de ça, on avait plus ou moins raté le semi. Les graines, on les a mal conservées. C'était des graines très germées qu'il fallait garder au frais, etc. Donc voilà, ça fait partie des erreurs. Et on a essayé de rattraper. On va voir si ça passe. Parce que dans le calendrier, c'était un peu tard pour semer. Mais bon, ça dépendra de la saison, de la météo. Là, vous avez l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure, d'un semi de haricots, semi direct, avec une économie de compost assez importante. Puisqu'on s'est contenté d'écarter la paille, de semer les haricots et de mettre un petit peu de compost par-dessus les graines. C'est tout. Et la paille, ensuite, elle est revenue. Donc là, il manque juste le filet qu'on va mettre pour qu'il puisse s'accrocher. Puis ça va faire comme vous voyez à côté là-bas. La deuxième série de concombres. Donc vous avez pareil les deux étapes. Vous voyez la première là-bas et la deuxième qui va prendre le relais. Et tout le reste, c'est poivron aubergine. Donc on a une planche ici qui est réservée cette année aux plans greffés. Donc qui sont censés être plus précoces et en même temps donner davantage. Donc c'est un test. On va essayer de voir si on valide ou pas. Et le reste, c'est nos plans à nous qui sont très beaux, qui les ont même dépassés là. Voilà, avec une technique de palissage assez simple qui peut être encore améliorée, mais ça se passe plutôt bien comme ça. On a des super rendements en aubergine. Poivron, il faut être plus patient. Qui bat toujours les bords de serre de riz. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Là, vous pouvez sentir le fumier de poule. C'est juste là. Qui nous accompagne en ce moment. Dès qu'il pleut. Ici, c'est pareil, on a bien fait en sorte de regrouper des cultures qui peuvent être aspergées. Parce que les autres années, les aubergines poivrons, c'était en général avec les tomates. Donc que du goutte à goutte. Et donc problématique d'acariens en général. Là, même les concombres, ils aiment bien ça. Du coup, on asperge tout le monde régulièrement et c'est hyper sain. Il y a encore des zones où les coccinelles finissent d'achever les pucerons. Mais sinon, tout va bien. Là, on voit bien que la capucine a été détruite par, à mon avis, des pucerons. Il n'y en a pas un seul sur la culture de l'haricou qui est juste à côté. Donc ça, c'est quand même pas mal. Vous voyez, on monte même à 45 degrés la journée. C'est 8 à demi. Ça, c'est la série de carottes qu'on ramasse. Ça, c'est de la rouge sans. Ça, c'est de la rouge sans. Ah, mais en ce moment, c'est de la rouge sans. Ça, c'est de la... Yaïa ? Ouais. Je vais prendre de la yaïa, moi. Ça fait des carottes plus courtes, ça. Voilà, c'est la carotte qu'on ramasse en ce moment. C'est une variété rouge sans être plus gustative. Je ne peux encore goûter. Ça, c'est les prochaines qu'on va ramasser. Ils sont à ce stade-là. Et les autres, on va les semer la semaine prochaine. Voilà pour le jardin à piacer. Voilà ce que ça donne après la récolte. Il ne reste plus que les planches comme ça. Il n'y a pas d'enherbement. Donc là, on va bâcher rapidement, histoire de préparer la suite. Ou bien ressemer, si on veut, quelque chose directement. On va voir. Et là, c'était les pommes de terre. Tu as expliqué les pommes de terre ou pas ? Non, on va expliquer. On va le voir à côté. Nous, on fait les pommes de terre. C'est un peu particulier. On les pose simplement au sol et on paille généreusement dessus. On met 40-50 cm de paille. On ne fait pas du tout de butage comme la plupart des gens font. Donc nous, le gros du travail, c'est d'apporter beaucoup de paille. Donc ça, c'est la corvée. Mais une fois que c'est fait, il n'y a plus rien à faire. La pomme de terre, elle va traverser le paillage. Et puis, elle va se développer en surface. Mais ça lui permet d'être... Tous les tubercules sont recouverts, sont à l'abri de la lumière. Donc ils ne vont pas verdir. Donc pour nous, ça va faciliter la récolte parce qu'on n'a pas à creuser. Et toujours dans l'optique de ne pas travailler le sol, ça nous permet de ne pas utiliser de récolteuse aussi qui va venir soulever, plonger dans le sol et soulever les pommes de terre. Donc nous, la récolte se fait à la main. C'est un peu contraignant, mais on n'a pas à creuser. Donc ça va. Je vais enlever la paille et ramasser par terre. Du coup, là, ce qui est bien, le gros avantage de cette culture, c'est l'après, après patate. Parce qu'on n'a pas des rendements tolissons. Mais par contre, après, le terrain, pour les 2-3 prochaines années à venir, vous voyez le sol, il est parfait. C'est quoi ? Donc là, on va séparer la paille et semer de la... Il y a des empailles, on fait encore. Et on va ressemer de la carotte. Et on va voir, il y a des cultures en cours là-bas de patate. C'est pour ça qu'on s'accroche à cette pratique qui est assez contraignante et qui n'a pas des rendements de dingue. C'est qu'on essaie de penser à la ferme de manière globale et de se dire que la cession pommes de terre, elle est utile, pas que pour la culture de pommes de terre, mais pour la suite, avec un sol qui est... avec une quantité impressionnante de paille qui s'est dégradée à son rythme et qui, derrière, nous permet d'avoir un sol meuble d'une super structure. Et c'est possible, parce que la patate, elle n'est pas spécialement puissante. Ah non, mais puis elle reste en surface, donc elle ne va pas creuser. C'est la paille et l'activité de la bactérie. Des champignons et des bactéries, oui. Il y en a pleins qui se disent « j'aimez lui » et qui passent quand même des outils sur les premiers centimètres du sol. Mais pour moi, ça n'a pas de sens parce que c'est les premiers centimètres qui sont les plus importants. C'est là où il y a tous les champignons et les bactéries qui viennent dégrader la matière qu'on leur donne. Et après, il y a les vers et ainsi de suite, qui viennent mettre ça dans le sol, dans leur galerie. Ça fait la fertilité du sol. Il y en a quelques-unes là-bas. Il y en a qui veulent des passages. Il y en a qui veulent des passages. Il y en a une. Il y en a une. Les melons, on a essayé de les palisser sur des fils comme les haricots l'an dernier. Ça n'a pas du tout marché. Du coup, on les a remis à place. On voyait des bébés melons. On est un petit peu en retard. On les plante toujours un peu tard. On les a mis ou pas ? Tous les 50 centimètres. Tous les 50 centimètres, plus je crois. Tous les 80. Non, les 50. Les 50 centimètres. Les tailles ? On ne taille rien. On les fait au kilo. On ne les fait pas à la pièce. Du coup, il peut y avoir toutes les tailles différentes. C'est pas trop l'air. On se contente, en marchant dans les allées, de couper un peu. Côtiner un peu pour pas que ça empiète sur les autres cultures. Mais là, on a un beau bord de série. Et sur fil, ça n'a pas marché parce que vous n'aviez pas le temps de passer. Parce que sur fil, c'est bien quand tu tailles un peu. Et non, il y en a une quantité astronomique à faire. On ne l'a pas fait. C'est peut-être l'année qui n'allait pas. Après, moi, on avait essayé il y a quelques années chez ma maître de stage en BP. Et en fait, le melon, quand il est mûr, il tend. Il se décroche. Mais si tu ne passes pas assez régulièrement, dans le jardin de la Vallette, dans le sud, ils l'ont fait cette année. Peut-être qu'ils passent vraiment drastiquement tous les deux lourds pour les décrocher. C'est peut-être l'air carré là-bas. Ouais. Ils essayent. Comme ça. Mais nous, il faut toujours que ça soit le plus pratique et le moins chronophage possible. on n'est pas forcément dans ce qui est le plus joli ou le mieux. Après, ça prend une place de fou. C'est un problème du melon. Ouais. On essaye dehors aussi sous le tunnel minté. Mais avec les vents, d'un reste, on a fait galer. Là, la problématique qu'on a, c'est que les cloportes, ils viennent les manger. Quand ça touche le sol, c'est compliqué. Même avec la bâche, ils viennent quand même. Bien sûr, la bâche, ils commencent à les bouffer. Après, toutes les guêpes arrivent. Il faut y aller régulièrement. Tu crois que la palette, ça suffirait ? Parce qu'on peut graffer sur la bête. Les cloportes ? Non, ils sont dans les trucs tout humides, noirs. Sur la palette, ils iraient pas. Déjà, le fait que ça ne soit pas sur Pives, c'était l'année dernière, on avait eu de la pêche ici. Ouais. Déjà, la bâche, peut-être que ça va les déranger un peu plus. Mais non, peut-être. On verra. On n'est pas les champions du melon. Non. Mais ils sont bons quand même. Pas encore. Pas encore. Voilà, on a fait beaucoup de F1. C'est du 6 ans, je crois. Il y a eu un peu de précoce du roc. C'est... Ouais, c'est du Charenté. Là, il y a deux variétés de Charenté. Et... Pourquoi il y a un petit peu ? Tout le monde y a un petit peu chaud. La variété ? La graine ? Bah ouais, je sais pas. C'est le F1 le moins cher. C'est le moins. C'est le moins. C'est ça ? Du coup, on pourra racheter. Si t'arrives de la population. Et entre les autres ? Il y a trois jardins de courbes. Un de Potimarron, un de Butternut, et là, un de Diversité, avec des grosses, des longues, des arbres. Donc là, ça, ça a vraiment pris cher avec le vent d'Est cette année. Ça a stagné. On a dû les rappuyer. C'était mangé par les campagnols. Les cloportes, il les bouffait au collet. Du coup, on en a ressemé. On en a racheté, replanté. Et ça a fini par marcher. Mais des fois, il faut se battre, quoi. Même souvent, mais... Je ne suis pas plus créé, quoi. Ouais, là, c'est les grosses courbes. Ça, c'est un jardin verdure racine. Il y a toutes nos séries de courgettes. Il y a de la ciboule, qui est un peu en fin de vie. On a nos blettes. On a chouraves et fenouil qu'on a fini de ramasser. Une série de salades, aussi. Donc là, typiquement, chouraves, fenouil, salades, blettes. C'est fait à la canne à planter, comme je vous ai montré. Directement au travers de la paque. Et là, c'est celle. C'est tout ce qu'on a à voir ici. C'est une belle série de courgettes. Ouais, les courgettes, ça marche bien. On essaie de les espacer un petit peu pour pas qu'elles se refilent trop rapidement, l'oïdium. Mais courgettes, on en a entre la première sous-serre, jusqu'à... Jusqu'à... On fait pas la dernière poussière ? On fait ça. C'est la quintale jaune, un peu comme ça. Si j'aime bien partie. Peut-être la ville d'Etan. Peut-être la ville d'Etan. Allez-y. Il y a la banana qui nous a conseillé. C'est une banana. On l'a vu là-bas. Ça va. C'est suivi par le paysan boulanger. Donc là, vous comprenez mieux pourquoi on peut pas avoir de paille. qui a beaucoup de charbon et pas beaucoup de blé. Mais il arrive quand même à avoir le blé avec le tout. Bah ouais, ouais. Après, il trie aussi. Oui, il passe beaucoup de temps à prier. Il y a plus chaud. Ouais, c'est... C'est Amérique, quoi. Oui. Ça va pas être évident. Et du coup, là, on a Sébastien qui fait le miel qu'on vend aussi sur le marché. Il a posé ces ruches-là et... C'est du miel de chardon, du coup. Du miel de chardon. C'est rélimité. Il s'enlit. Donc voilà. Il y a pas mal de réhaut. Il y a 20 patates, mais là, l'iseron a étouffé les patates et il y a du milieu partout. Donc là, il faut qu'on les ramasse. Il y a du milieu partout. Il y a plus de choix. Là-bas, il y a un autre jardin de patates qui est beaucoup. C'est parfait. C'est parfait. Oui, il y en a qui ont mis. Il y a vraiment connu chez nous. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y en a une sortie. Regarde, c'est du juif à la fin. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y en a 80 pouces. On est parti avec 130. L'an dernier, on n'a plus 80. Les renards se sont régalés cette année. C'est bon. C'est bon. Oui. C'est bon. Et du coup... Attends, comment c'est bon. Pas de pouces. Bah, elles sortent et les renards les chauffent. Je crois. À l'entend, ils viennent fermer. C'est qu'elle s'échappe pas mal aussi. Elle saute par-dessus le filet. Donc voilà, elle mène une vie un peu... Risqué. Dangereuse. Et elle le paye parfois de leur vie. Ou leur compénie. Non. Ou leur compénie. Ou leur compénie. En fait, on a des problèmes de peau rouge. On essaie de lutter contre ça. Mais il faut que ça s'installe. Là, c'est un lot qui a bientôt deux ans. Du coup, elles vont partir en rillettes à la fin de la fin. Et pour le peau rouge, là, tu peux faire... Justement, si t'arrives à la fin de ton lot, tu peux pas faire un peu un vide sanitaire ? Bah si, ouais. On fait un gros nettoyage. On fait un vide sanitaire. C'est obligatoire de toute façon. Ouais. Et t'as dit, Nico, qu'on le déplaçait, etc. Ouais, vas-y. C'est un mobilhome qui a été transformé juste avant mon arrivée par Nicolas et puis une autre fille qui était sur ce projet-là uniquement de poules. Donc, ils ont transformé ce mobilhome en poulailler avec une partie un peu conditionnement qui est de l'autre côté. Et les deux tiers du mobilhome, c'est pour les poules avec le perchoir, pondoir, mangeoir, etc. Et donc, ça nous permet de le déplacer sur la ferme. C'est pas facile à bouger, mais ça se fait. C'est pas du tout fait pour, mais bon, on s'en sort pas trop mal. Donc, une fois qu'il est en place, avec le filet là, le parcours, on les fait pâturer tout autour au maximum du mobilhome. Et une fois qu'elles ont suffisamment pâturé, on déplace le mobilhome et on recommence à les faire pâturer tout autour. Au début du projet poules, elles allaient sur les jardins de légumes et après les légumes, bien sûr. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop violent en termes de tassement du sol, de travail du sol, parce qu'elles grattent beaucoup, de fertilisation avec leur déjection. Surfertilisation. Surfertilisation. Donc, on a arrêté de faire ça parce qu'après, il apparaissait de nouveaux problèmes. Donc, on a arrêté de faire ça, on les met uniquement dans les allées et sur les vergers. Et là, ça se passe très bien. Le chien, il l'a arrêté. C'est son boulot. Donc voilà, les œufs, c'est génial. C'est pas beaucoup de travail et c'est super bon et les gens en raffolent. Donc, on va développer un petit peu cet atelier-là. On va faire un deuxième parce que nous, on a toujours un moment où on se sépare des poules. Donc là, dans quelques mois, on va avoir 3-4 mois sans œufs. Donc, c'est un peu embêtant. Vu qu'on vend tout en direct, les gens s'attendent à avoir toujours de la marchandise en continu. Voilà. Et donc, on va faire un deuxième petit lot en complément qui va être en décalé en fait de celui-ci pour avoir une forme quand même de continuité et avoir un complément quand on en a le plus besoin. Et là, le poulailler mobile, tu veux le faire comment pour le deuxième du coup ? Ce sera dans la caravane qui est là-bas. Ah, c'est la caravane. On reste sur la thématique camping. Récup à fond. Ouais, ouais. En fait, comme on disait au début ou là, j'en parlais, ce qui fait le succès de la ferme, c'est le très faible niveau de charge qui nous permet d'absorber tous les bénéfices pour nous. En gros, on investit très peu et on a très peu de charge. Donc, dès qu'on peut bricoler des trucs pas chers, faire de la récup, on le fait. La chambre chaude, c'est auto-construit. Les poulaillers aussi. Les serres, c'était de l'occasion. Voilà. Il n'y a rien qui coûte cher en fait ici et ce qui permet tout de suite de se payer en fait, de ne pas passer des années, 10 ans à rembourser des équipements coûteux. Donc, ça peut être un peu embêtant. Là, on s'embête à le déplacer, mais quand on voit ce que ça nous rapporte, l'atelier poule, c'est presque un quart du chiffre d'affaires. Alors que ça nous prend très peu de temps. On va vous faire un neuvième. Là, ça a forcément déçu. Là, on a un bon exemple de patates. C'est une vérité qui a juste mis au milieu que celle qu'on a vu là-bas. Donc, on plante avec la planteuse, on paille avec la pailleuse. Et maintenant, on va récolter dans un mois ou deux avec les bras. Donc voilà, ça fait ce genre de choses là. Est-ce qu'il y a des patates ? Voilà, ça commence. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Celle-ci, c'est de la dégirer. Donc, on va attendre encore un mois ou deux avant de la ramasser. On a une planteuse à pommes de terre qui est un outil très classique, qu'on a d'ailleurs acheté à Guillaume. Mais on l'a surélevé. On a enlevé tous les outils qui étaient faits pour buter. En fait, on a surélevé les plantoirs. Et ça nous permet juste d'avoir déjà d'être assis, d'avoir les plans de patates à disposition et de les déposer droit. Nous, avant, on tirait des cordeaux, on se trimballait les cagettes, on les posait avec un décamètre tous les 25 cm. Là, maintenant, on est tractés, on est deux, on prend les patates et on les dépose comme ça. Donc, c'est un gain de temps énorme. Et encore une fois, c'est un détournement d'outils. Vu que nous, nos pratiques, elles ne sont pas encore trop... Elles n'ont pas investi vraiment le champ de l'innovation, à part quelques groupes qui s'y intéressent, c'est de mieux en mieux. Mais il suffit des fois de bricoler un peu des vieux outils et ça se passe très bien. Voilà. Ça, ça nous a fait gagner du temps. La planteuse, c'est tout simple, mais... Ouais, ouais, c'est... Au début, on l'avait exclu parce qu'on ne voulait pas buter, mais en fait, il suffit de bricoler un peu, ça se passe très bien. C'est une deuxième série de choux, exactement la même chose que là-bas, mais vous pouvez voir un autre stade. Donc, plantés sur bâches tissées, voilés directement, puisque sinon, ils se font ravager par notamment les pierrides qui pondent sous les feuilles et ensuite les chenilles dévorent les feuilles. Donc là, une fois que la plantation est faite, il n'y a plus rien à faire. On va récolter, peut-être arroser un peu si ça manque d'eau, mais généralement, il n'y a même pas besoin d'arroser. Avec la pluie. Avec le beau temps avant. Voilà. Nous, on a compacté le sol, c'est tassé, c'est surfertilisé. En fait, là, ce qui explique ça, c'est la sortie, vraiment la partie de gauche là. C'est la sortie des poules, donc c'est l'endroit où, même si on bouge le parcours tout autour, cet endroit là, il reste toujours en même endroit sans qu'on n'a pas bougé le mobilôme. Donc, voilà. On préfère que ce soit dans les allées, plutôt que sur des légumes. Ça, c'est les petits marins. Il y a des petits espacés qui vont se débrouiller tout seuls. Normalement, il n'y a pas trop d'interventions à faire une fois qu'ils auront la bonne forme et ils donneront plus tard, dans 2, 3, 4 ans. Voilà, des pommiers, des poiriers. Il n'y a pas de butage à faire parce que les trous sont assez profonds. C'est ça qui fait le blanc, qui fait le fil du poireau. Et après, on peut rajouter de la paille si on veut et augmenter la taille du fil. Donc là, il y en a, je crois qu'il y en a 1000 par plante à peu près. On a un autre jardin comme ça dans une autre partie. Et là, pour la problématique liseronde, t'arraches au fur et à mesure ? Voilà, on a fait un désherbage, mais c'est qu'il n'y a pas quoi. Je ne sais pas trop, il faut qu'on trouve une solution. Et un pomme, j'ai mis le poireau plus que ça. Non, non, non. Un peu, il ne faudrait pas que ça l'empêche de voir la lumière. Il y a un bâchage très long. Ça pourrait être ça, mais avec une bâche vraiment pas percée, nickel. Là, on n'a bâché que deux mois, donc forcément, lui, il a repris directement le dessus. Il faut gérer déjà. Il faut gérer déjà. Il faut gérer.